Maman, tu es là. Wow, merci maman. Je t'en prie. Dis-moi, quel choix as-tu fait? Maman, pas si vite. Écoute, maman, je ne sais absolument rien sur ces gens. J'ai besoin du temps pour bien les connaître. Je ne veux pas d'erreur, maman. Mais si tu vois une femme qui répond à tes critères, tu ne les sauras pas. Maman, écoute-moi, parfois ça ne marche pas comme ça. Étant donné que j'ai deux femmes qui sont disponibles pour moi et c'est à moi de choisir, je crois que j'ai besoin d'un peu de temps pour ne pas faire une erreur, maman. S'il te plaît. C'est bon. C'est pas mal. C'est une bonne chose que tu prennes du temps et surtout en ces moments où tu es sur le point de prendre une décision très importante pour ta vie. Mais je voudrais juste te montrer. D'ailleurs, mais laisse-moi te dire que ces deux-là sont vraiment des bonnes filles. J'en suis sûr. Chacune d'elles peut faire une très bonne épouse pour toi. Il n'y a aucun d'autre pour ça. Mais s'il te plaît, maman, j'ai encore besoin du temps. Maman, veux-tu un jour entendre que ton fils est sorti du mariage à un jeune âge? Non, 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 c'est pas ça ma prière. Tu sais, je vois comment toi et papa vivaient dans cette maison. Alors, je vais aussi vivre longtemps, maman. Je sais. Maman, veux-tu me laisser manger un peu ça, s'il te plaît? Écoute, s'il te plaît. Écoute-moi, je sais ce que ton père et moi avons trouvé pour toi. Merci, maman, pour la pomme. Merci beaucoup, maman. Je t'en prie, régale-toi bien. Merci, maman. Oh, wow. Ouzo. Oui, monsieur. Les choses ont vraiment changé dans ces villes-là. Bien sûr, bien sûr, monsieur. Ce n'était pas comme ça quand j'avais voyagé. C'est beaucoup mieux maintenant. Exact. Vous avez raison, monsieur. Et que personne ne vous montre à ces sujets. Ce n'est pas du tout le gouvernement qui fait ce genre de travail. Pour être franc, ce sont des gens comme votre père, des gens assez fortunés comme votre père, qui se sont concertés et se sont dit ensemble, bon, ok, faisons de notre endroit un endroit meilleur pour nous-mêmes. Tu me dis la vérité? Bien sûr, monsieur. Intéressant. Intéressant. Mais j'aime beaucoup ce que je vois là. Ah. Ok. Déverrouille un peu ici. Bon, viens, nous allons voir. Bon, viens. L'arôme est très bon. Merci beaucoup, maman. Bien fait. Merci. Tu dois faire vite, ma fille. Papa a faim. C'est bon, maman. Dans quelques minutes, la nourriture sera prête. Ok. La nourriture est très bonne. Je sais ça. Tu dois faire vite, ma femme. Qu'est-ce qui se passe dans la cuisine? Hum? Un atel fini? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai faim, non? Tu sais que j'ai faim. C'est bon. T'inquiète. Bientôt, le repas sera servi. Tu penses qu'elle s'est bien cuisinée? J'en sais rien. Je le saurai quand je vais goûter ce qu'elle nous a préparé. Mais l'arôme et l'aspect de la nourriture, ça a l'air d'être bon. Honnêtement, je perçois déjà l'arôme. J'ai hâte de le manger. S'il vous plaît, faites vite. S'il vous plaît, faites vite. Quelle fille? La fille qui est passée devant nous ici avant que nous entrions sur notre oncle. Tu la connais? Son visage m'était un peu familier. Mais je ne sais pas trop si elle est vraiment celle que je pense qu'elle est. Hum, son nom est Grace. Et, hum, elle vient de perdre son mari très récemment. Oh, pitié pour elle. Mais comment une fille de son âge peut perdre son mari comme ça? Eh ben, je n'en sais vraiment pas grand chose. Oh, c'est pitoyable. C'est bon, comment elle s'appelle? Grace. Allons-y, allons-y. D'accord, monsieur. Je vois maintenant pourquoi elle porte cette robe noire. Père éternel ou terre et marchand, vous ne serez pas au nom de Jésus. Amen. Ta nourriture a un bon goût. Merci beaucoup, monsieur. Je suis très contente. Je suis contente parce que mon fils est tombé sur une femme qui sait faire la cuisine comme moi. Tu as raison, maman. Mais, personne ne peut préparer mieux que toi. Mais elle a bien cuisiné. Tu as raison, maman. Merci pour la nourriture. Tout homme, tout homme chéri, la cuisine de sa femme. Bien sûr. Donc, elle est bien. Mais n'oubliez pas, maman est ma première femme. Maman, ce n'est pas vrai. Pas z'un cas de bail. On n'a pas vu. T'es un cas créé. Je ne suis pas Could that. Moi avec mon patron. Bien sûr. Bien sûr. As e thought. Passons-y. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ah, bébé bébé, mon gros bébé, mon gros bébé, hey, hey, bébé tu es très bien tu sais, comme toujours d'ailleurs, mon jus de tomate, c'est comme si tu savais que je venais te prendre pour sortir parce que tu es très bien habillé, tu sais, très fraîche, quoi que l'on soit, c'est une parenthèse, il y a quelque chose que je comptais te demander, Bébé, est-ce que tu m'entends, j'ai dit qu'il y a quelque chose que je voulais te demander, qu'il est le problème, je ne comprends plus rien, non, bébé tu ne me donnes plus de l'attention comme avant, tu ne m'accordes plus d'attention, tu ne m'accordes plus de ton temps, plus rien du tout, tu ne demandes même pas de mes nouvelles, quel est le problème, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici, tu sais, pour, je suis venu t'inviter à sortir pour que nous puissions en parler, qu'est-ce qui ne va pas ? Écoute, Sanlei, je savais que tu avais un problème, mais je ne savais pas que cela arriverait jusqu'à ce point, tu n'as pas des yeux pour les utiliser, comment tu n'as pas vu d'autre chose sur la route ? Écoute, toi et moi, on n'est pas de la même classe, hein, je ne peux plus sortir avec toi, écoute, je vais te dire quelque chose, le niveau a changé, tu as entendu, alors cherche celle de ton niveau, est-ce que tu m'as bien entendu ? Le niveau a changé, je suis là, chérie, est-ce qu'on peut déjà partir ? C'est un peu de tourner, je vais voir, tourne, 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 encore, encore, oh non, tu es vraiment très belle, on peut aller maintenant ? J'ai remarqué quelque chose, essaie de nous regarder, comme si on n'avait pas mis, on a mis la même couleur, oh allez, entre dans la voiture, très belle, Oh, embrasse-moi, oh, chérie, tes lèvres-là risquent de me tuer, tu sais que tu m'as caché, et ça fait quoi ? Hey ! Stanley, qu'est-ce que tu as fait ? Stanley, tu n'es qu'une chaussette ! Stanley, tu n'es qu'une chaussette ! Pourquoi étais-tu tombé amoureux ? Pourquoi ? Pourquoi ? Donc là, maintenant, je ne suis plus de son niveau ! Donc là, maintenant, on n'est plus de la même classe ! Ah, Stanley ! Ah ! Que cherche celle de mon niveau ! Stanley, cherche celle de ton niveau, Stanley ! Quel est ton niveau ? Hey ! Qu'est-ce que le monde peut prendre une certaine tournure ! Ma propre petite amie, elle vient de me dire que je ne suis plus de son niveau ! Ma propre petite amie au goût sucré ! Donc, toutes ces rimeurs qui circulaient dans ce village que... Quelle route met toi avec le fils de Chifagogo qui vient de Obodoibo est vrai ? Donc, c'est réellement vrai ? Hey, Stanley, tu es une poule mouillée ! Une poule mouillée, Stanley ! Stanley, tu es une poule mouillée ! Hey ! Ok ! Oh ! Bébé ! Salut chérie ! Bienvenue ! Tu es un amie du temps, je t'attendais depuis... T'inquiète pas, je t'allais voir un amie ! Ok ! Où est maman ? Elle doit être à la cuisine ! Elle est dans la cuisine ? Et tu es là, assise, collée à ton téléphone ? Et alors quoi ? Qu'est-ce que je suis supposée faire ? C'est bon, laisse-moi la voir ! Maman ! Maman ! Hein ? Mon fils ! Tu es revenu ? Bienvenue ! Maman, c'est quoi ici ? Il se passe quoi ici ? Donc cette fille-là est assise là-bas depuis longtemps ! Occupant ou prier son téléphone ! Au lieu qu'elle vienne te rejoindre ici dans la cuisine ! Elle est vraiment courageuse ! Donc, quand tu vas finir à préparer ici maman ? Elle fera quoi ? Elle viendra aussi manger ici ? C'est ça ? Calme-toi ! Non, ne me dis pas de me calmer maman ! Je t'en prie, calme-toi mon garçon ! Tu calmes ! Peux-tu imaginer que cette fille, son comportement me laisse sommer ? Oh ! Je ne savais pas que cette fille d'en casse était comme ça ! Je ne savais pas qu'elle pouvait afficher ce genre de comportement ! Je t'ai dit, je ne m'étais jamais imaginé ça ! S'il te plait, calme-toi ! Oh ! Maman ! Il faut que quelqu'un corrige ça ! Quelqu'un doit le corriger ! En fait, je vais le corriger maintenant ! S'il te plait ! Excuse-moi, je reviens maman ! Oh ! Seigneur ! Le fille de ces jours ! Elle ne savent absolument rien ! N'est-ce pas que c'est en ce moment qu'elle devait tout faire pour gagner son cœur ? Pour dire vrai, ça c'est vrai que cette fille est une matérialiste ! C'est ça ! C'est ça ! Dorkas ! Oui ? C'est comme ça que tu es ? Tu es là depuis longtemps ! Au lieu d'aller aider maman là-bas dans la cuisine et toi tu restes ici ! Seulement occupée par ton téléphone ! Qu'est-ce qu'elle ne fait pas chez toi ? Nous ne sommes pas encore mariés, donc je n'ai aucune obligation pour aller aider ta mère à cuisiner ou soit entrer dans sa cuisine ! En ce qui me concerne, je suis une visite dans cette maison, donc je dois être servie et pas à l'inverse ! Mais, si tu veux que je fasse toutes ces histoires, passe-moi la bague aux doigts ! Ou encore épouse-moi ! Oh ! Je vois ! Très bien ! Tu crois que tu es la seule personne qui sait s'énerver ? Tu ne me connais pas Ouzo ! Tu ne me connais pas ! D'ailleurs, qu'est-ce que je continue à faire dans cette maison ? Si tout le monde n'est pas de meurtre, il serait aimé que je parte, que je rentre chez moi ! Quelqu'un vient vous rendre visite des personnes et sourire, tout le monde est énervé ! Jésus-Christ ! Le monde ne cessera de nous étonner ! Hiiii ! Donc c'est comme ça qu'elle est ? Ah ! Dieu merci ! Tue Marcel, c'est dévoilé ! Ce n'est pas possible ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouzo ! Bonjour maman ! Bonjour mon fils ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Hein ? Maman ! Hein ? Y a-t-il un problème ? Maman, tu ne peux pas croire ce qu'il s'est passé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je conduisais sur la route, et là j'ai vu Grasse ! J'ai garé ma voiture comme d'habitude ! J'ai essayé de lui parler, mais elle a vraiment refusé ! Et à ma grande surprise, elle a même fouillé ! Il fallait que je la sauve jusqu'ici pour savoir ce qu'il s'est passé ! Merci mon fils, merci ! C'est bon, c'est pas grave ! Euh... Tu sais ce qu'elle traverse, tu sais ! Alors, s'il te plaît, soyons larges avec elle ! Soyons compréhensifs avec elle ! Elle n'est pas encore sortie du traumatisme ! Hein ? S'il te plaît mon fils ! C'est bon maman ! Oui, je comprends ! Oh, oui ! Merci beaucoup ! Merci mon fils ! S'il te plaît, prends bien soin d'elle ! Bien sûr, c'est ce que je fais depuis toujours ! Honnêtement, ce qu'elle a fait... Bon, je ne veux pas dire que c'est enfantin ! Bon, je peux comprendre maman ! Il faut que je parte maman ! D'accord, merci ! Toi bien ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Très bien maman ! Au revoir ! Grasse ! Grasse ! Grasse ! Viens ma fille ! Allez, calme-toi ! Qu'est-ce que c'est ? Rappelle-toi qu'Ouzoné m'était ton meilleur ami quand tu étais à l'école primaire ! Vous étiez encore des enfants ! Vous étiez séparables ! C'est ton ami ! S'il te plaît ma fille, s'il te plaît ! Maman, je sais tout ça ! Je sais ! Mais je n'en veux pas ! Je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie ! Chica était le seul homme que j'avais jamais aimé et il restera toujours ! Ah ! Chut ! Ah ! C'est bon ! C'est bon ! Ne traite pas Ouzoné m'a décidé de toute façon ! Je ne veux pas de ça, c'est pas bien ! Hein ? S'il te plaît, donne-lui une chance ! Accorde-lui encore la chance de s'y rapprocher de toi, s'il te plaît ! Écoute ! Si tu as besoin de quelque chose en ce moment, ça serait un ami dans ta vie ! Tu as besoin d'un ami, ma fille ! Un ami à qui tu vas te confier, qui va t'écouter ! Non, maman ! Non ! Veux-tu te taire et m'écouter ? S'il te plaît ! S'il te plaît ! Ouzoné m'est un homme bon ! Il peut être là et subvenir à tous tes besoins, s'il te plaît ! Accorde-lui une chance ! Maman, je dis non ! Je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie ! Je n'ai pas besoin de quelqu'un ! Tu es mon amour et il restera toujours ! Que veux-tu que je fasse ? Que veux-tu que je fasse ? Ah ah ! Qu'est-ce que c'est ? Aïe ! Cette histoire doit s'arrêter au nom de Jésus ! Elle doit s'arrêter ! Aïe 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 ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Dis-moi, comment tu vas ? Waouh ! Oh, tu te souviens toujours de ces loups-là ? Mais bien sûr ! Et tu es toujours très belle ! Ce n'est pas possible ! Et tu es toujours très belle aussi ! Honnêtement, j'ai... C'est quoi ça ? Je n'arrive pas à y croire ! Donc tu veux dire que tu m'as laissé dans la voiture juste pour venir causer avec cette sorcière ? D'ailleurs, comment est-ce que tu la connais ? Docas, ça suffit s'il te plaît ! Docas, s'il te plaît, je ne permettrai pas que tu l'incites ici devant moi ! Et s'il te plaît, va dans la voiture ! Laisse-moi terminer la conversation ici et nous pourrons partir ! C'est quoi avec toi ? Vraiment ? Donc tu la soutiens ? Cette sorcière ? Cette sorcière qui a tué tous ses maris, elle cherche son prochain victime ? Docas ! Je dis, ça suffit ! Oh ! Donc c'est ça ! Ça, c'est ton vrai visage ! Maintenant je sais ! Écoute-moi maintenant ! Écoute, je ne veux plus jamais te voir là où je suis, tu comprends ? Je veux que tu restes loin de moi à partir de maintenant ! C'est fini entre nous deux ! Je ne veux plus te voir là où je suis, s'il te plaît ! Ça ne peut qu'être vrai ! Ouzo, tu es en train de blaguer ! Vas-y, entre, assieds-toi ! Ok, c'est bon, sens-toi à l'aise, d'accord ? Toi, va-t'en ! Donc voici comment tu es ! C'est ça ton comportement ! Idiote ! Reste loin de moi ! C'est fini ! C'est fini ! C'est fini ! Ouzo ! Oh non, c'est pas vrai mon Dieu ! Non ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Timo ! Hey 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 ! Timo ! Oh mon Dieu ! Bonjour, maman. Bonjour, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien, merci, maman. Merci, maman. C'est bon. Bon après-midi, maman. Je le vis en route, alors je me suis dit de venir l'accompagner. C'est très gentil de ta part. Il n'y a pas de quoi, maman. Ma chérie, moi, il faut que je parle maintenant. Rends bien soin de toi, s'il te plaît. Prends soin de toi, mon garçon. Au revoir. Très bien, maman. Au revoir. Maman. Au Zodema m'a laissée à cause de cette sorcière. Il m'a laissée tombée à cause de cette sorcière. Qu'est-ce que tu as fait? Non, maman. Parce que je sais qu'il ne peut pas te réjeter. Non, maman, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. C'est juste que... Au Zodema est méchant. Il est méchant. Oh, non, mais qu'est-ce qu'il y a? On se dit maman laissée tomber. Il a dit qu'il ne veut plus me voir. Juste comme ça? Mais qu'est-ce que tu lui as encore fait? Juste comme ça, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, ma mère. Juste comme ça. Juste comme ça? Je n'ai rien fait. Je ne te crois toujours pas. Je suis sûre que tu as fait quelque chose qui l'a poussé à se comporter. T'es la sorte. Donc, je suis ta mère. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait? Maman, pourquoi tu ne me crois pas? Pourquoi tu ne me crois pas? Je n'ai rien fait. Où sont des mêmes méchants? De la manière dont je te connais. Pourquoi moi, maman? Pourquoi moi? Comme tu ne veux pas me dire la vérité. Ce n'est pas grave. Restez là, pleurer. Tu vas beaucoup souffrir. Je n'ai rien fait, maman. Je n'ai rien fait. Crois-moi. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, Arusso. Je n'ai rien fait. Sœur. Sœur. Pourquoi tu pleures? Robiora. Je te vois montrer malade. J'étais à l'hôpital. Je suis revenu il n'y a pas longtemps. Et tu n'as dit à personne que tu ne te portes pas bien? Je veux dire, j'avais la maladie de femme. Je n'ai pas bien dormi ces quelques jours. Alors, j'avais décidé d'aller à l'hôpital. C'est une fête. Je vais passer. Je ne sais pas. Non. Je n'ai pas de mon avis. Je n'ai pas de mon avis. Je n'ai pas de mon avis. Et ils ont des prouverts que je suis enceinte. Mon dieu. Mon dieu. Je pense que c'est pour Stanley. T'es-je bien entendu? Tu es enceinte de qui? T'es-je bien entendu dire que tu es enceinte de... Stanley. Hey! Tu m'es bon. Bouzo, bouzo, mon fils, s'il te plaît. Bouzo, reviens, s'il te plaît. Bouzo. Papa. On a perdu l'homme de l'Amérique. Ça, c'est pas normal. Tu es vraiment stupide. Bouzo. Peux-tu imaginer? Regarde, regarde ta vie. Maman ne s'était pas compréhendée comme ça lorsqu'elle était... Regarde ta sœur. En train de salir au nom tenant. Je suis vidéo. Donc papa, je vais toujours rester dans ce village. Tu l'as vu toi-même, non? Je ne connais plus en Amérique. Bouzo. Fille inutile. Hé, hé, hé. Je suis finie. Hé, hé, hé. Oh. Mais je t'avais dit que ça allait marcher. Toi. Je ne saurais dire si tu étais formé pour ça. Oh, non, non, non. Je te l'avais dit bien avant. Et les choses se passent telles que je te l'avais dit. Je suis sérieuse. Hé. Mon fils. Fils. Est-ce que tout va bien? Papa. Et tous les défis que vous avez choisis pour moi. Je pense que ça ne marchera avec aucune d'elles. Pourquoi? Non. Pourquoi? Qu'en est-il de Kiro? Je pense que... Elle est meilleure que l'autre. C'est ce que j'ai pensé. Mais... Je viens d'être chez elle il y a quelques minutes seulement. Mais je l'ai entendu dire à sa famille... Tu es enceinte de trois mois déjà. Il est de notre homme que moi. Oh mon Dieu. Seigneur. Mais c'est impossible. Ces filles peuvent tromper? Imagine un peu. Enceinte de trois mois? Cette-ci... C'est... Dieu merci pour toi. Dieu merci pour cette révélation. C'est bon mon fils. Allez, calme-toi. T'inquiète, on va trouver une autre fille pour toi. Je t'en prie mon fils. Ça va aller. Essaie juste de te calmer. Hey! Ces filles peuvent vraiment tromper. Enceinte de trois mois dans ce village... C'est bon. Ça va aller. J'ai entendu. Calme-toi. Je suis dans ma chambre. Sois fort mon fils. Les choses vont s'arranger. J'ai entendu. Ok. Je serai dans ma chambre. Oui. Je t'en prie. Sois fort. Oh mon Dieu. Ce n'est pas vrai. On ne peut plus faire confiance à cette fille. Qui aurait cru mon mari? Enceinte de trois mois. Aïe! Je ne vais plus jamais faire confiance en cette fille. Chai! Je n'arrive pas à y croire. C'est décevant. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à y croire. C'est décevant. C'est décevant. Ce n' happening. C'est décevant. Sous-titrage ST' 501 ... ... Non, non, va de l'autre côté, tu veux entrer par là. ... Alors ? Alors, si tu veux conduire une voiture, au moins, il te faut une clé de contact. ... Tu l'introduis dans le démarreur ? ... Alors ? La voiture est déjà en mode parking. Le P, c'est le mode parking. Et le R, c'est pour la marche arrière. Le N, c'est le point mort. Et D, c'est pour le départ. Alors, tu veux faire quoi maintenant ? Tu veux conduire, n'est-ce pas ? C'est ça ? Ok. Tu commences par démarrer la voiture, et tu le mets en départ. Première chose. ... Mais sois vraiment prudente, s'il te plaît. Je ne veux que rien ne t'arrive, ma chérie, ok ? Oh, viens par là. ... Tu viens de ses côtés. ... Vite, dépêche-toi, dépêche-toi. ... Ça, c'est la clé des contacts. N'oublie pas. N'oublie pas ton pied d'être sur le frein. ... Tu vas commencer à avancer. Oui, comme ça. Rappelle-toi toujours du frein. Alors ? Que veux-tu faire maintenant ? Tu veux conduire. Ok. D, c'est pour le départ. Amène le levier à D. Toujours sur le frein, mais tu positionnes ton levier. Très bien. Conduis la voiture maintenant. Ok. Premièrement, sois concentré sur la route, et conduis. Fais comme je te dis. Ok. Enlève ton pied du frein petit à petit. Tu l'enlèves du frein vers l'accélérateur. Et la voiture va rouler. Je suis heureux pour toi. Chérie. Je suis très heureux pour toi. Oh, je vois qu'il y a une voiture là-bas comme obstacle. Ok. Laisse-moi le volant partout d'ici. Oui. Je prends partout d'ici, d'accord ? Oh, laisse-moi conduire. Oh, non. Attends, attends. Elle est à paix au parking. Mais la voiture est là. Tu vas conduire. C'est ma voiture. Tu peux conduire tout le temps. Oui, je sais. Mais tu sais quoi ? Ça peut tuer. Ha, 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 ha. Ok. Je prends partout d'ici. Ok. D'accord ? Très bien. Très bien. Très bien. Je vais te montrer de quoi je suis fait. Alors, c'est comme ça qu'on le fait. Ah. Tu sais, dans d'autres pays, avant que tu ne puisses conduire. Oui. Donc, après les élections, l'homme-là était sorti président. Oui. Et... Et... Personne ne veut de lui sur ses sièges. Mais il y a beaucoup de plaintes que je reçois. Et je ne... Tu vois, au fait, je sais, je sais quoi faire. Imagine un peu de marie. Je sais ce que je veux faire. Oh. Papa. Maman. J'ai une bonne nouvelle pour vous. C'est vrai ? Papa. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Ha, ha, ha. Devinez quoi ? Quelle... Quelle bonne nouvelle ? Tu sais bien que je suis nulle en lunettes. Ha, ha, ha. J'ai finalement trouvé la partie qui me manquait. Vraiment ? Oh, c'est une bonne nouvelle. Ha, ha, ha. Vraiment ? Alors, qui est-elle ? Elle est de quelle famille ? Maman, devine. Mon fils, je t'avais dit que je ne suis pas... Maman, essaye cette fois-ci. Essaye, maman, s'il te plaît. Bon, d'accord. D'accord, je vais te dire. Je ne vais pas deviner. Je vais te dire, maman, attends. T'es-tu une personne que tu connais déjà ? C'est vrai ? Mon ami du vieux ton. Mon ami de l'école primaire. Maman, tu n'arrives pas à comprendre ? Chidine-ma. Ha, 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 ha. De quelle chidine-ma parles-tu ? Un instant, un instant, s'il te plaît. Laisse-moi d'abord comprendre ça. Tu veux dire grâce ? Ha, ha. Chidine-ma. Vous la connaissez ? Cette sorcière ? Cette fille tue tout homme qui essaie de l'épouser. Jamais. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît. N'essaye pas de gâcher ce que je ressens maintenant. Ratification. Chidine-ma n'est pas une sorcière. Ha, ha. Elle n'a tué personne. C'est vrai. Je t'ai dit que tu ne vas pas épouser cette fille. Elle est une sorcière. Tu ne vas pas l'épouser, pas tant que je serai en vie. En vie ? Écoute, écoute mon fils. Si c'est la fille là, pas question. Oui. Je ne peux pas l'épouser. Ha. Écoute. Si la fille que nous avons arrangée pour toi ne sont pas bien si elle t'en déçue, tu penses qu'on peut avoir une alternative ? Oui. Tu penses qu'on peut trouver une autre fille d'une bonne maison ? Dans le coeur. Pour elle, non. Papa. Mais de quoi parles-tu comme ça ? Maintenant je sais. Maintenant je sais que mon bonheur n'a vraiment aucune importance dans cette maison. Parlons du défi que vous avez choisi pour moi. Vous savez tous comment ça s'est passé. Vous savez très bien comment ça s'est passé. Maintenant écoutez. C'est soit tu d'une mère ou personne d'autre. Je t'ai dit que tu ne vas pas épouser cette fille. Tu ne l'épouseras pas. Bien sûr que je suis maman. Jamais. Non je ne suis pas d'accord cette fois-ci. Tu ne l'épouseras pas. Peux-tu imaginer ? Je lui ai interdit. Ne te... Je lui ai interdit. Ecoute ne te gêne pas. Il ne va pas épouser cette fille. Qui ne connait pas cette fille ? C'est ça. Qui ne la connait pas ? Oh mon dieu. Mon fils ne mourra pas prématurément. Jamais. Chérie qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'as dit aucun mot depuis que nous sommes assises ici. Si tu penses qu'il y a un problème ou quoi que ce soit ma chérie. Dis le moi. Je t'avais dit que tes parents n'approuveront pas notre relation. Et surtout ta maman. Parce qu'ils croient tous que je suis seul qui tue les maris. Chérie. Mon sucre. Chérie, écoute-moi s'il te plaît. J'ai béni Dieu que je sois bien instruit comme ça. Je suis bien instruit. Ouzodema est bien instruit. Je suis bien éduqué. Je sais qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien pour moi. Peu importe ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent. J'ai déjà pris ma décision. Que je vais avancer avec toi et t'épouser. Même si elle devait chanter. Crier. Et faire entendre à toute oreille qui voudrait entendre que. Que tu es une sorcière. Que tu tues tout homme qui s'approche de toi. Pour t'épouser. Ça ne me regarde pas. Ce que je te dis maintenant est vrai. Ce n'est pas un problème. de mourir d'amour pour toi. Je peux tout faire pour arriver à t'épouser. Oui. Mon cœur n'est qu'à toi. Ça va aller. Ça va aller. Je t'aime. Ça va aller. Ça va aller. Je suis là pour toi. Ose des mains. Je serai toujours là pour toi. Ok? Maman. Maman. Maman s'il te plait. Excuse-moi. Maman s'il te plait. Je vais te parler de quelque chose. À propos de quoi? S'il te plait maman. Est-ce que... J'espère que ce n'est pas au sujet de cette sorcière. Oh mon Dieu. Si c'est au sujet d'elle, oublie. Tu ne vas pas l'épouser. Jamais. Maman s'il te plait. Je ne veux pas que les choses se passent comme ça. Est-ce que tu sais combien j'aime cette fille? S'il te plait. Ça veut dire que mon bonheur ne devait rien dire pour toi maman. Ok. Je vois. Mon fils. L'amour. L'amour. A elle, celle, ne suffit pas. Ecoute. Tu es mon fils. Mon seul et unique enfant. Et je ne peux pas te laisser dans une telle stupidité. Alors laisse-moi t'avertir. Pour la dernière fois. Tu ne vas pas épouser cette fille. Point barre. Maman. Vous pouvez m'excuser. C'est pourquoi je déteste la mentalité de ces pays. Il faut que je retourne seulement aux Etats-Unis. Oh mon Dieu. C'est pourquoi je veux-y aller meurtre. C'est pourquoi je vous remercie. C'est le nom de la mère. A que je veux-y aller. J'ai besoin de tous les autres. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Ouvrez la porte ! Ouvrez cette porte ! Ouvrez cette porte. Je ne sais pas ce qui se passe. Il refuse d'ouvrir la porte. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Ouzo de ma! Ouzo de ma! Ouzo! C'est arrivé jusqu'à ce point? Je ne sais pas. Ouzo de ma! Il est à l'intérieur. Ouvre cette porte. Je sais quoi faire. Je me prie de m'excuser. Ouzo de ma! Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ouzo de ma! Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a quelqu'un dans cette maison? Où êtes-vous? Ouzo de ma! Il y a quelqu'un? Garde tes salutations. Où est cette stupide que tu appelles fille? Où est cette sorcière de fille? Approche, sorcière. Je suis venue t'avertir. Je suis venue t'avertir de rester très loin de mon fils. Je ne sais pas le genre de sors que tu as jeté à mon fils. Mais je te démontre de les laisser tranquilles. Vas voir tes amis et dites-leur que ça ne va pas du tout marcher avec mon fils. Il est intouchable. Oh Seigneur! Si je reviens encore dans cette parcelle à cause de ces problèmes, Dieu se le sait. Oh! Le ciel m'est témoin. Ce que je t'ai férile, crois-moi tu ne vas pas aimer. N'importe quoi, stupide fille, je ne te blâme pas. Ce que tu sais faire de mieux c'est tuer les enfants d'autrui. Tu veux tuer mon fils? Tu veux tuer mon fils? Laisse mon fils tranquille! Laisse-le! Tout ce que tu sais faire c'est tuer les hommes. Tout celui qui s'approche de toi, tu les tues. Tu veux tuer mon fils? Maman, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça maman? Pourquoi tu me fais ça début mon retour sur l'Izuria? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu es allé jusqu'à la maison de Tudema pour la vertu juste à cause de moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu continues de faire ça? Honnêtement, je ne peux pas tolérer ça. Je n'apprécie pas ça. Ça c'est rien. Comparé à ce que je lui ferais si elle n'était des envoûts de pas et qu'elle ne te laisse pas tranquille. Je ferais pire que ça, crois-moi. Écoute jeune homme, tu dois arrêter tout ce que tu fais avec cette fille. Ouais, nous ne l'avons pas approuvé. Bien sûr. Papa! Papa, je suis un adulte. C'est vrai? Je sais ce qui est bien pour moi. Écoutez maintenant. Maman, si vous voulez toujours continuer avec ce que vous faites, je vais quitter cette maison pour ne plus revenir ici. Qu'est-ce que tu as dit? Vous avez bien entendu. Tu ne feras pas ça. Tu ne peux pas le faire. Je m'en irai. Chief, excusez-moi. Ouais? J'ai quelque chose à dire. Qu'est-ce que c'est Obiora? Euh, mon grand frère est un très grand homme des dieux. Et quand je remarquais comment Ozo appréciait beaucoup cette fille, j'étais vite allé voir mon grand frère par peur que quelque chose de mal puisse lui arriver. Et il m'a dit que cette fille n'est pas une sorcière. Vous avez entendu? Maman, vous l'avez entendu? Il a seulement mentionné que cette fille avait un mari des nuits. Tu vois? Il a dit que c'est mari des nuits. Ce mari des nuits est celui qui tue tous les maris avec lesquels elle se marie. Oh oh! Le seul conseil que je peux donner, c'est que nous pouvons l'amener voir mon frère pour que mon frère puisse la délivrer. Et une fois qu'il l'aura délivré, elle ose pour enfin l'épouser comme ça, la paix pourra régner à elle. Tu racontes du n'importe quoi! Maman! Qu'est-ce que tu dis de tout ce que tu racontes? Allez, va dans la voiture. Maman, mais laisse-le au moins parler. Tais-toi! Il dit quelque chose de bien. Ça va, ça va, ça va. Ah! Calme-toi. Ah! Il se passe quoi ici? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Amen. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Vères et sœurs, je veux que vous ayez confiance en Dieu. Jacques. Je veux que vous croyez et sachez que notre sœur ici ne retournera et ne pourra jamais retourner tel qu'elle est venue. Amen. Je vous assure que quelle que soit la puissance qui s'est levée contre elle et la possédée dans cette réunion aujourd'hui, elle partira. Amen. De tout esprit qui la tient captive, le Seigneur la rendra libre aujourd'hui. Amen. Toute force maléfique qu'il a privée de la possession de son héritage sera anéantie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Quez vos bouches et décretiez tout pouvoir, tout hôtel, toute force qui sont contraires à la volonté de Dieu pour notre sœur, qu'il soit frustré. Père, au nom de Jésus-Christ, requêtons la copra na kata, rasekoto bali karyataya. Tout pouvoir, tout hôtel, tout sanctuaire, tout temple qui sont après ton destin, qui sont après ton mariage, qui sont après ta vie, qui sont après ta santé, qu'il soit détruit. Qu'il soit détruit, qu'il soit détruit, tout hôtel où ils ont gardé ton nom, tout temple d'où on te manipule, tout hôtel où ils ont écrit ton nom, d'où ils te contrôlent et te manipulent. Je t'ordonne au nom de Jésus, sois libéré, sortez tout pouvoir à mon ciel, je t'ordonne, sors. Amen. Père, au nom de Jésus, je reprimande, chakoto, perd ton imprise, perd ton imprise, j'ordonne à chakoto pala, tout pouvoir qui contrôlent ta vie. Amen. Que toute imprise de la sœur, soit détruite, soit détruite au nom de Jésus. Tout à l'heure spirituelle à ton droit, pas que toi, sois détruite, tout hôtel, tout hôtel. Je te donne, soit détruite, tout à l'heure d'alliance à ton droit, je t'enlève au nom de Jésus, je t'enlève au nom de Jésus, je te détruis au nom de Jésus, de toute chaîne à ton pied, j'ordonne ta libération au nom de Jésus. Amen. Faire ton imprise de toutes forces maléfiques, j'ordonne que tu sois libéré au nom de Jésus. Amen. Amen. Père, merci. Merci pour la libération. Merci pour la sécurité. Merci papa. Merci pour sa vie. En réalité, tu l'as délivré. Exact. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci père éternel. Merci cher papa. Sois toujours glorifié. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Frère Rousseau, félicitations. Ouais, je veux vraiment te féliciter parce que ce que le Seigneur a fait ici est permanent. Amen. Elle n'a plus de mari spirituel. Hey. Tu peux maintenant l'épouser formellement. Elle est maintenant libérée de toute force de tout mari spirituel. Hey. Parce que vous vous dites quoi? Je veux dire qu'elle est maintenant libérée de tout mari spirituel. Tu peux maintenant l'épouser. Mais c'est quoi comme ça? Elle dort ou quoi? Non, non, non. Elle est toujours active. Juste qu'il lui faut de la réhabilitation spirituelle. Ouais. Pour le moment, la force l'a quittée. Donc ce qu'il lui faut, c'est de la force pour se relever. Mais je veux t'assurer qu'elle est maintenant bien, bien portante. Alléluia. Amen. Frère à Dieu. Alléluia. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le shuali, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre e-mail dobin-aforevo.com sur Instagram, Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appelez sur 0151 55 99 précédé du code plus 234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...